A l'université Norbert Zongo de Kudougou, une femme fait son entrée dans le cercle de la recherche en physique et elle y entre avec une thèse soutenue avec la mention très honorable. Elle, c'est Nonlo Kadidia Drabo, première femme géophysicienne de l'université. Son portrait avec Waleine Nébier et Vincent Tiendribogo. Une femme docteure en physique, une première dans l'histoire de l'université Norbert Zongo de Kudougou. Samedi 2 avril 2022, Kadidia Drabo soutient avec brio une thèse de doctorat en physique, option géophysique externe, spécialité météorologie de l'espace. Le jury, présidé par l'éminent géophysicien burkinabé, professeur Frédéric Ouattara, lui décerne la mention très honorable. Ce qui me réjouit, c'est qu'en général, il y a un nombre restreint de femmes dans les sciences et nous sommes heureux de savoir que c'est la première femme sortie de l'université dans la physique. Et je suis heureux particulièrement parce que c'est la première soutenante de thèse en tant que ministre en cherchant de l'enseignement supérieur. Jusque là, Kadidia Drabo est ingénieure de recherche à l'IRSAT, l'institut de recherche en sciences appliquées du CNRST, d'où elle a préparé sa thèse de doctorat. J'ai travaillé essentiellement, bon en français facile, sur la fréquence critique de la couche de l'ionosphère, c'est-à-dire la couche supérieure de l'atmosphère entre 50 km et 2000 km au-dessus de nos têtes. Je me suis intéressée à cette thématique-là parce que ça joue un rôle très important dans le domaine de la télécommunication, et satellitaire dans le domaine de la navigation aérienne. Je suis très fière de moi et je compte vraiment persévérer dans le domaine. Docteur Emmanuel Naniman, directeur de l'IRSAT et directeur du thèse de Kadidia Drabo, a travaillé avec l'IMP30 pendant trois ans dans la préparation de sa thèse. C'est également la première dame docteur en physique de l'Institut de recherche en sciences appliquées technologiques. Je vous dis au passage que l'Institut existe depuis près de 40 ans. L'intérêt de cette étude, ça va permettre aux gens de communiquer. Alors, qui dit communication, même quand on regarde par exemple au niveau de la télévision, c'est une transmission d'ondes. Et également au niveau de la navigation, que ce soit la navigation aérienne ou la navigation maritime, cette étude présente un intérêt d'autant plus qu'elle va permettre d'abord au niveau de la navigation aérienne de choisir les couloirs au niveau desquels les avions peuvent se déplacer sans qu'il y ait des difficultés. Ce travail présente l'avantage qu'il caractérise la couche atmosphérique au-dessus de la ville de Ouagatoukou. Kadidia Drabo et les sciences, une histoire d'amour et de passion. Les sciences, c'est une passion. J'aime bien faire les sciences depuis toute petite. Depuis à l'école, j'ai fait la série C et après je suis allée en physique à SEA de l'université de Ouagatoukoukou. C'est pas du tout sorcier. Les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Il suffit de travailler dur, d'être passionnées, d'être vraiment motivées. Et voilà, on arrive à de bons résultats forcément. Il faut surtout travailler, beaucoup travailler. J'incite les jeunes filles, voilà, je dis encore, essayez la science, aimez la science, elle n'est pas compliquée. Cette passion, elle ne l'abandonne pas en si bon chemin. Docteur Drabo entend bien poursuivre dans ses travaux de recherche.